et bonjour à tous c'est maxi cam aujourd'hui nouvelle petite présentation de map enfin vidéo détente avec titans salut et maurice tu veux quoi une croix ou une seize si allez file le pack allez tiens gling file le pack complet allez allez et on va se faire une présentation un peu alcoolisée non l'abus d'alcool est dangereux pour la santé on va éviter à consommer avec mode irration tiens allez je ferme le coffre t'as vu j'ai colle j'ai coffre électrique sur ma polonais allez vas-y polo conduite un polo avec le nez avec le super klaxon vous aurez remarqué au passage donc si vous avez pas encore remarqué on est sur la petite mesienne alors je sais qu'il y en a déjà pas mal qu'ont fait une petite présentation dessus mais voilà je donnais je tenais à donner mon avis qui va peut-être diffère un petit peu des autres mais pas forcément le même avis partout j'ai déjà regardé une une ou deux présentations voilà voilà on va s'arrêter là déjà dans la cour de ferme bon c'est l'eau qui change un petit peu de l'ordinaire c'est sympa tuyaux un petit peu grossier parfois mais ça change de l'ordinaire ça je vous avoue que j'aime bien ouais c'est original c'est non franchement ça ça fait un bon point pour la map avec la fosse qui je trouve aussi pas mal du tout ouais un peu aménagé un peu plus ce serait mieux ouais un petit point de finition en plus et ce serait vraiment parfait mais de ce côté là c'est vraiment un point positif pour la map avec des silos de différentes tailles et tout non il n'y a pas à dire c'est vraiment bien avec l'éclairage au dessus pour éclairer la nuit non il n'y a pas à dire c'est vraiment bien c'est pas mal pour un silo c'est pas mal ouais franchement il est bien pour cette maison au moins en dessous le reportement la maison c'est vrai qu'on la voit partout on l'avait sur all stream et tout ça avec un petit jardin de vent par contre bon là c'est un peu le même le même bâtiment là il ya deux trois trucs qu'ont changé je crois dans les étagères il me semble que en haut on n'avait pas autant de détails on ne veut pas avoir les barriques là bas et la paille non plus j'aurais eu plein de trucs différents mais voilà ça a changé mais on se retrouve quand même sur le même type de bâtiment par contre les portes ne sont pas fonctionnelles on peut passer à travers ça je trouve ça un peu dommage je sais pas si celle là fonctionne quand on approche un véhicule mais je crois pas non c'est j'ai pas honnêtement j'ai pas testé d'ailleurs je pourrais tester avec la voiture qu'elle a bon tu vas passer à travers je crois qu'on va passer à travers non non puis toute façon n'est pas le trigger alors non on n'a pas de trigger effectivement c'est parce que alors c'est pas une critique mais il ya des gens ne sont pas doués pour pour ce qui tout ce qui est animation ou scripting moi aussi je suis pas très doué pour ça donc ben il a dû chier en fait en rapportant les fichiers d'une autre alors c'est peut-être volontaire ça ouais ou c'est volontaire mais bon ça arrive bon sinon c'est pas mal aménagé du tout notamment la deuxième partie derrière là avec les pneus et tout non je trouve ça sympa cette partie tu m'excuseras mais c'est des pneus de chevaux qui ont l'intérêt des pneus tracteurs c'est pas faux il n'y a pas de collision c'est bon qu'on parlera pas trop de pneus aujourd'hui voilà sinon ça va m'énerver ouais ouais sinon c'est pas mal l'instabu bien ouais selon garder pas mal en plus j'aime bien avec le bardage bois un petit peu défoncé j'ai trouvé ça joli et réaliste aussi bon mis à part la texture qui aurait mérité une petite amélioration sinon c'est pas mal l'instabu ouais elle est sympa elle change un petit peu des autres bon c'est vraiment rouillé ça fait vieille stabilis mais bon l'ambiance est quand même assez sympathique là dedans la map est un petit peu basé sur cet état d'esprit ça part un petit peu sur le même état d'esprit à ce niveau là que vieille france j'ai trouvé bon pourquoi pas c'est c'est pas mal quand même c'est les hangars sont vraiment sympa aussi ça change un petit peu de certaines maps j'aime bien aussi les hangars sur les maps à l'allemande je vous en présenterai une soupe je pense aussi j'aime bien mais qui date d'il ya un petit peu plus longtemps et puis on vous présentera aussi une map qui est pour l'instant en whip et qui va arriver très prochainement par contre ce qui restera probablement privé c'est un petit conseil technique de rien du tout mais quand vous vous créez ou un bâtiment en 3d que vous faites une texture ce texture déjà vous la prenez vous la mettez en 2048 par 2048 ça fait des textures beaucoup plus propre voilà quand vous exportez votre bâtiment vous exportez surtout régler sur 2048 oui parce que sinon ça vous fait des textures de merde et c'est sûr ça vous fera un fichier un peu plus lourd il sera plus lourd bon mais le truc c'est de regrouper le maximum en une seule texture c'est le truc qu'il faut faire donc sinon au niveau de la fosse à lisier j'ai trouvé ça original ça change un petit peu de certaines autres maps c'est j'ai trouvé ça plutôt intéressant ouais tu fais comment pour la charger il n'y a même pas une pompe il n'y a rien on dirait un bassin pour les cochons tiens tu mets une bombe sur la peau sur le à d'analyser oui oui c'est vrai le hangar est pas mal j'ai trouvé dommage par contre que les portes soient pas conservés là devant ça aurait pu être sympa ça aurait été un notamment un moyen d'aménager un atelier ou un truc comme ça ça te rappelle pas le bâtiment que j'avais mis aux trucs paysagistes dans le 15 c'est celui là sauf que là on n'a pas les portes voilà il n'y a plus les portes alors à savoir messieurs que dans le 15 on avait des bâtiments avec une animation map trigger oui pour les portes téléchargez la même animation map trigger du 2017 et ça fonctionne et ça fonctionne aussi on vous montrera ça dans la présentation de notre map privé d'ailleurs voilà bon par contre petit conseil dégagez les vieux shaders qui font planter les maps donc là des nouveaux petits silos ça doit être des silos aliments ou trucs comme ça plutôt sympa là on a une petite cuve hardy alors je ne sais pas trop pourquoi c'est faire à moins que ce soit pour les pulvées un hardy c'est une marque qui fait partie du groupe hardy evrard qui font des pulvées notamment evrard qui fait des on va dire plus ou moins célèbres alpha automoteurs les evrard alpha hardy voilà ça fait partie du même groupe ils font des développements ensemble ils font surtout de la pulvée c'était sur un saumoire ça c'est pas je te dis c'était sur un saumoire peut-être mais je sais pas trop à quoi ça sert c'est bizarre à moins que ce soit une cuve de rinçage pour les pulvées ou quelque chose comme ça j'ai pas du tout ce que ce que ça vient faire là je ne saurais pas vous en dire plus peut-être que d'autres le savent d'ailleurs si vous le savez n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que nous pas savoir là pas de rigueur c'est non de la déco non il n'y a pas de rigueur ça j'ai remarqué ça le jour c'est uniquement pour la déco voilà on peut remarquer qu'il n'y a absolument pas de trigger autour même sur cela c'est que la déco on n'a pas de trigger donc pour que ceux qui savent pas les triggers où est-ce qu'on va en avoir ainsi je crois qu'il y en avait un sur le portail d'entrée j'avais remarqué mais je sais plus où est ce portail partout dans l'instabu tu appuies sur f6 f5 f5 là voilà par exemple on en a autour du portail donc c'est la zone de détection des véhicules qui est assez large d'ailleurs pour pour entrer dans le dans la cour je vous l'enlève parce que en vidéo ça doit faire un effet un effet assez dégueulasse donc on va aller faire un petit tour rapidement de cette meuf le matériel de base je pense est adapté à la taille de la map alors là où je suis chez vous si tu vois tu viens dans ma polonaise ouais j'allais te montrer une petite cascade un petit déversoir il est pas mal ouais 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 c'est pas mal mais elle est où ta polonaise vas-y je t'attends allez monte à battre à l'avant et à l'arrière c'est pas mal ça bah oui attends bouge pas hop j'essuie partout dans les trois attends vas-y monte devant hop voilà encore devant et derrière mais oui trop bien bon t'as en double allez on te laisse en double t'en bas pour son s on s'en fout dans le polonais pour une petite maison qu'aurait mérité d'être amélioré bon ça reste dans le ça reste dans le charme de la map si un petit truc que je voulais vous montrer aussi là on peut remarquer qu'on a une petite épave de tracteur et je crois par là bas voilà on a une épave de moissonneuse bon c'est sympa c'est une petite moissonneuse russe peut-être une niva ou quelque chose comme ça je suppose comme marque mais bon c'est pas marqué dessus pas se marquer hnba oui bon voilà maintenant tu es à l'avant bon donc on veut sortir un petit peu les chemins sont plutôt bien feu voilà ça reste des chemins de terre basiques mais qui sont pas mal du tout le truc bien merdique à de s'il pleut c'est ça c'était par là je crois ta cascade non c'est ouais bon par là en plus c'était mais j'avais remarqué déjà un petit pont qui est pas mal non plus c'est plein de petits détails qui font le charme de la map donc on va aller se promener un petit peu tranquillement autour voir entre autres le village la concession c'est une map en fait qui aurait mérité de d'être un peu plus peaufiné de prendre un peu plus le temps au lieu de la sortir c'est ça leur a mérité d'être à la volée pousser alors peut-être qu'après on aura une v2 je sais pas du tout ça aurait mérité d'être un petit peu plus poussé mais il ya plein de détails qui sont déjà très sympa des trucs qui ont été pensés plutôt de manière intéressante voilà encore un petit hangar différente lui aussi il est très joli là on a un autre petit corps de ferme que j'aime tout autant que l'autre c'est beaucoup plus petit mais je trouve ça au moins autant intéressant je préfère parfois des petits corps de ferme qu'ont leur charme comme celui-là plutôt que que certains voilà un petit silo en silage donc il me semble qu'il ya trois corps de ferme sur la map de ce que j'ai vu pour l'instant il ya un vieux bunker là haut ouais des épaves de deux bâtiments il ya l'autoroute avant la voie de chemin de fer je vois rien moi en passager et ensuite on va continuer par là donc là on se retrouve avec la syrie qu'on peut peut-être faire partir j'en ai absolument aucune idée je suis pas aussi oui apparemment oui tiens aller va faire partir le train ok j'en ai pas l'impression le train ne part pas apparemment assis et t'as fait comment r j'ai rien d'affiché moi oui moi non plus je sais que c'est ah bah ouais vous le savoir c'est tout c'est un loup de terre donc c'est un peu plus fermé que ce qu'on avait sur celle de base je trouve ça pas plus mal on le voit de chemin de fer qui est énorme c'est plutôt intéressant comme vous avez pu voir on avait une entrée de champ qui était pas mal non plus oh une poste pour sauter un cul-de-sac même pas assez la route a été pas finie en fait c'est ça c'est des petits détails comme ça qu'ils sont intéressants à exploiter ça donne vraiment tout le charme c'est pas grand chose ouais ça tu prends la ligne droite pourrait un soir après l'apéro chez robert abba et puis tu te prends la boîte la bosse et tu finis sur un chemin de fer c'est ça ok l'idée de faire un tour par là plutôt je suis sûr que s'il y en a qui regardent et vont avoir l'idée de faire le roleplay oui c'est possible là je préfère cette texture de route qui est plus jolie bon les maisons ça va c'est sympa là on va passer en dessous de la voie de chemin de fer ça met un petit peu plus de relief à la map c'est une chose que j'apprécie tout autant donc un petit tour dans le village avec derrière la gare j'ai l'impression il n'y a pas de paille pas de piétons bonjour à la bergerac bouge pas je vais jouer je vais aller au bar c'est là je vais je vais jouer au pmu mais bon mape française il pourrait au moins modifier les noms qui a sur les bâtiments parce que un coup tu as un truc en français un coup tu as un truc en russe un coup en allemand un coup en ce que tu veux un petit intermarché que vous allez d'ailleurs retrouver sur notre map qui est issu de je ne sais plus où ben non intermarché non c'est moi le celui que j'ai modifié il sort il sort de nulle part en fait c'était pas magasin à la base c'est ça la route en travaux donc une petite maison en construction c'est vraiment ça c'est bien fait il n'y a pas à dire la voie de chemin de fer qui traverse la route aussi pas mal du tout palaises les rails au milieu de la route ils ont au moins pu mettre les trucs les passages à niveau là de de goldcrest ouais mais je pourrais faire autant comme ça moi en fait si le truc qui dépose de 20 cm il laisse les jantes à chaque fois que tu poses dessus ouais ça c'est pas bon par contre un petit château d'eau il ya plein de petits détails comme ça qui la chaleur de la carte de sauce non fk sympa c'est en mélangeant plusieurs éléments de map comme ça on arrive à avoir quelque chose d'assez complet finalement qui est assez agréable à jouer je pense que ça va être une map agréable à jouer hop donc voilà je suppose que ça c'est pour la betrave ou quelque chose comme ça ou c'est une coopérative quelconque je suis coopérative d'accord alors coopérative moi j'aurais dit ancienne distillerie ouais plutôt non je crois que c'est uniquement pour la betterave ici écoute je sais pas on dirait des croquettes pas de croquettes oui c'est pour la betrave ça d'accord on dirait des croquettes oui d'accord oui c'est la sucrerie et effectivement on a un autre point de vue derrière c'est ça fait comme les enfants à les chauffeurs alors qu'est ce qu'on n'a pas vu encore n'a pas vu la concession on va aller faire un tour en haut de la map pour découvrir tout ça et puis après on aura ah oui j'avais pas vu le tour pda avec le betrave oui donc là justement le point qu'on a vu tout à l'heure avec le château d'eau il me semble qu'on peut récupérer de l'eau voilà c'est ici donc c'est un point d'eau on peut en récupérer ici le trigger est présent ça a été vérifié et je vous confirme que ça marche hop donc je vous laisse un petit aperçu de la map à côté le pda qui est très joli d'ailleurs au passage il est très clair à comprendre ça y'a pas de problème contrairement à d'autres maps qui ont un pda beaucoup moins clair que ça il est vraiment facile à comprendre bon par contre du coup je me suis prêt à regarder le pda regarde la route numéro il va me tuer le vieil comme ça j'enlève le pda et des entrées de champs qui ont été plutôt bien fait alors autour de certains champs comme vous avez pu voir on a des haies autour de parfois comme ici on a des clôtures d'ailleurs voilà il ya la collision dans la clôture c'est pas bide dans le bac des petits lacs dans certains champs de la texture de l'eau aurait mérité je pense d'être un petit peu retravaillé je la trouve un petit peu trop trop brillante mais bon c'est pas grand chose les poteaux électriques ça c'est super sympa aussi on l'a sur très peu de maths ouais parce que c'est chiant à placer ouais mais je trouve ça plutôt joli voilà encore contre ce serait bien d'avoir des haies tu vois qu'on puisse couper les pareuses parce qu'alors des fois ça fait chier ça ça me rappelle la ferme limousine donc une petite coopérative bien sympa avec entre autres une personne plutôt asos 9k moi j'aurais dit alors ça avec la mélange avec devant la sonde pour pour prendre du grain c'est plutôt un détail qui est très sympa qu'on voit sur très peu de maps d'accord par contre très intéressant alors on a des patates de la taille alors là c'est les patates de compétition moi je veux bien les mêmes si j'avais les mêmes qui poussaient chez moi je pense que je serais millionnaire depuis un bon moment je veux bien avoir des rendements comme ça avec des méga patates et puis 20 patates par pied moi je veux bien 20 patates de 20 kg c'est bon c'est bon moi je veux bien c'est me rendre 10 mètres et c'est bon peut-être qu'on aurait la famille 150 tonnes par hectare moi je veux bien il n'y a pas de problème on va aller faire un petit tour au bg d'ailleurs on était déjà passé par là tout à l'heure allez hop un peu de 4x4 surtout avec la polonais la polonais 4x4 c'est la cousine à l'audit qu'on bascule à l'entrée alors la polonais ça fait 973 kg oui c'est vraiment une voiture légère ouais et toi tu as le volant qui est dans les genoux plus léger qu'une clio ouais ça va faire ailleurs c'est déjà bouffé par la rouille c'est ça en paris c'est pour le bga plutôt intéressant avec on peut voir là que ça a été sali c'est non vraiment je le trouve très joli ce bga avec les méthaniseurs qui sont intéressants aussi ça fait une belle unité de méthanisation avec la fausse à lisier que j'aime beaucoup aussi et puis les silo en silage avec un fond comme ça je préfère largement mille fois je préfère ça je les trouve super joli donc non là vraiment il n'y a rien à dire là dessus je le trouve très propre et très bien fait tu l'aimes ça alors je te le mettrais aussi sur la map si tu as l'intrigué avec un fond je serais heureux c'est pas grand chose mais je serais heureux avec ça oh c'est bon pour nourrir tes 10 bêtes t'as pas besoin alors par contre du coup je suis pas passé à la concession j'avais dit j'y passerai on va y aller tout de suite à concession de sauce 9k après on va s'arrêter là dessus et qui ma foi est une concession pas si mal que ça ouais avec nos cas et au niveau ressources à prendre dessus pour fabriquer des maps est une map plutôt intéressante on a plein de vieux bâtiments qui sont plutôt joli intéressant à réutiliser qui font des trucs un peu plus vieilli moins neuf que sur sur gold crest ou d'autres maps qu'on avait avant steam journal ou quoi où tu avais l'impression que tout avait été construit il ya moins d'un an en gros ça fait ça fait des vieux bâtiments que qui ont tout autant leur charme voire même plus que certains bâtiments neufs bon je trouve ça aussi intéressant où est ce que je suis parti ici si je suis bien parti à la concession et barrière qui est dans le sol t'as pas vu non j'ai pas fait gaffe et ben je crois que par là je peux y aller avec un joli chemin là qui est vraiment très joli très bien réussi les chemins en plastique je les trouve très jolis ceux là pour pas citer le nom d'un youtubeur les chemins en plastique ah ça me dit rien tu vois ah bah oui tu suis pas les bonnes chaînes c'est pour ça ah j'en suis pourtant hop je vois très joli très non c'est conduisible quoi il n'y a rien à dire bah ouais mais c'est ça que c'est bon par contre c'est pas l'argent vous passez là dedans avec un magnum ou un fan 900 ou un truc comme ça tu prévois le lamier pour pour passer c'est ça tu prévois la lame devant et puis par là c'est plutôt joli aussi joli petit village avec des maisons qui change un peu pour certaines bon le deuxième même bar ça c'est dommage par contre qui est deux fois le même mais il est riche le mec c'est tout c'est ça on se retrouve à la concession qui est très simple mais qui je trouve est suffisante et qui a son charme donc voilà il n'y a plus l'écriture en haut du bâtiment des petits des petits drapeaux avec des marques ou un petit panneau à l'entrée ou un truc comme ça où le nom ou une marque écrit sur le bâtiment aurait été vraiment parfait dis moi je viens de voir un truc là je viens d'appuyer sur f7 ouais j'ai fait toutes les caméras de la voiture pour finir la caméra qui est sous la map qui est par là dans un champ et en hauteur ok voilà et pour revenir dans l'endroit l'endroit pour revendre les véhicules qui est plutôt bien choisi non franchement c'est je peux pas dire que c'est une mauvaise map ça loin de là manque juste un poil de finition je trouve il ya mais bon c'est c'est peut-être absolument normal c'est on va dire le début mais c'est vraiment une map qui en très bonne voie je peux que vous la conseiller d'ailleurs le lien officiel est dans la description non vraiment je si vous cherchez une map pour faire un petit peu de rétro truc comme ça ou des bâtiments voilà un petit peu anciens comme cela je peux que vous la conseiller bon c'est dommage d'avoir encore une fois cette maison que j'aime pas plus que ça finalement j'ai beau je l'ai vu dans le 15 je l'ai vu dans le 17 c'est bon c'est ça elle est vue et revue ouais après voilà on vous montrera un petit peu de nouveau là dessus justement bon sur ce après je vous laisse vous faire votre avis on va pas non plus passer toute la map en revue il ya quand même des choses qui sont plutôt intéressantes à niveau des routes et tout ça des nouveautés qu'on trouve pas forcément ailleurs des des choses vraiment intéressantes donc d'ailleurs s'il est si un ou les créateurs passent par là franchement c'est une très belle map qui a beaucoup d'avenir je pense voilà notamment le rond-point avec le moulin et tout ça c'est très joli je pense que c'est une map qui a de l'avenir si on finait la voilà si vous la fait évoluer un petit peu un petit peu plus de détails ce serait vraiment génial parfait mais ça reste quand même une très bonne map déjà avec des champs qui sont pas carrés ça c'est génial des champs qui sont un petit peu dans toutes les formes je trouve ça juste super plus réaliste et c'est vraiment représentatif de notre paysage en ceci c'était le but recherché d'après les descriptions que j'ai lu ça c'est réussi il n'y a pas de problème donc bravo aux créateurs de la map parce que vraiment c'est une très bonne map je pense qu'on va jouer quand même pas mal dessus et sur ce donc je voulais agitir votre propre avis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur cette map et puis on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde salut